bonjour alors je continue toujours avec les logiciels thomson mo5 enfin la gamme moto donc les thomson 8 bits alors cette fois je vais pas parler d'un jeu je vais parler d'un logiciel de synthèse vocale et oui parce que thomson ne fait pas que des jeux il fait pas que des graphistes il ya aussi de l'audio ça s'appelle paroles et micros édité par silik nathan en 1985 donc c'est adapté sur t8 récemment enfin je sais pas si récemment et donc ça permet de faire la synthèse vocale mais non pas par 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 le simple buzz de thomson mais par une extension qui est celle ci oui alors c'est avec l'eau dessus là je sais pas si vous allez voir c'est marqué par les micros alors ça doit être à l'envers je pense par les micros donc édité par silik nathan alors le 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 produit en lui-même elle est pas coûté hyper cher c'est plus de 700 balles je crois mais moi je l'avais eu ça avec le temps avec le mo5 et donc il ya un petit guide qui est comme ça là qui s'appelle c'est le guide de l'utilisation de phonétram et foudre norma fonds et donc en fait ça il ya les deux logiciels de phonétram et foudre norma fonds sont deux étapes pour créer la synthèse vocale alors phonétram ça sert à créer à créer les phonèmes eux mêmes c'est à dire les motivations au niveau de ce petit boîtier là c'est ce boîtier là qui fait tout c'est un mea 8000 et donc c'est un synthétiseur de parole et il ya aussi une piste donc il permet de faire de du bruitage ou également de la musique alors c'est dommage qu'on peut pas qu'on puisse pas l'utiliser pour ça mais il existe il est il est émis sur dc moto de daniel coulomb donc là je disais il ya deux logiciels là dessus qui s'appelle phonétram et norma fonds donc pour les trames ça permet de créer les phonèmes eux mêmes et norma fonds ça permet de d'agglutiner tout pour faire pour faire des séquences de parole alors je n'ai pas été plus loin dans le truc mais je vais vous montrer je vais vous montrer comment enfin une démo sur le logiciel donc je clique sur b donc la démo c'est sur un je fais ça et donc phonétram et norma fonds c'est le logiciel que je vous ai dit là que ça permet de de créer la synthèse donc je lui croire alors donc voilà j'ai oublié de faire aujourd'hui option j'aurais dû enlever fichiers c'est ça bonjour c'est moi votre ordinateur préféré c'est dit que l'attend m'a appris à parler je suis compté 1 2 3 5 que pardon 4 5 je suis poli bonjour au revoir bienvenue merci je peux prendre une voix féminine et répondre au téléphone votre correspondant est absent veuillez rappeler ultérieurement et bien d'autres phrases que vous allez m'apprendre en vous aidant de vivre paroles et micro programmez moi bien donc voilà alors ici on peut effectivement alors je remets le leur l'option affichage parce que en fait c'est ce qui sert de de créer optique ça ça utilise écrit optique par exemple si je clique là bonjour voilà alors il ya un autre logiciel qui est sur thompson qui s'appelle phonémia phonémia oui c'est ça et qui et qui permet de faire la synthèse vocale mais sans sans cette extension sans cette extension là donc ça s'appelle phonémia et il ya un jeu qui a été que j'ai dit que j'ai mis en vidéo récemment là qui s'appelle shotgun par emmanuel boulanger qui lui a utilisé phonémia je pense à se dire c'est 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 que le buzz du thompson pour faire les phonèmes donc c'est pas terrible de la qualité par contre ça c'est vraiment c'est vraiment béton quoi et et daniel coulomb l'a l'a intégré récemment dans son émulateur dc moto il ya un an à peu près et et donc comme vous voyez là j'ai utilisé dc moto avec cette extension là et ça fonctionne à merveille alors si j'ai si je supprime dc moto si j'ai supprime l'extension synthétiseur est ce que ça va marcher je clique là ah ben non je clique ça marche plus oui en fait le synthétiseur qu'il a ajouté c'est c'est le mea 8000 de cédric nathan là je remets bonjour c'est moi votre ordinateur préféré voilà donc c'est c'est un super truc je pense que ça pourrait être utilisé pour pour des jeux sur thompson donc c'est un synthétiseur vocale c'est c'est vraiment bien foutu si on voit un thompson 8 8 donc c'est la présentation de ça que je voulais faire là dans cette vidéo et alors c'est dommage qu'il n'y a pas d'émulateur pour d'autres synthétiseurs mais en tout cas là ça laisse de belles perspectives pour des développements c'est à dire que vous avez pu taper en basique ou un autre langage un code et donc en incluant effectivement les entrées dans votre mémoire de thompson et ça vous dit ça vous lisent les textes en question voilà donc c'était la présentation de paroles et micros avec le boîtier donc mea 8000 2 2 je sais pas de qui c'est en fait de cédic justement cédic dans 1985 voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo